Seigneur, nous voulons nous chanter, toi seul et digne. Et maintenant que nous allons justement adresser la question de ton autorité, la question de ton règne, la question de ta souveraineté sur nos vies, que nous puissions nous mettre de côté pendant quelques instants et te mettre au centre de notre attention, au centre de nos vies, au centre de nos cœurs, que nous puissions recevoir de cette parole que tu vas nous donner ce matin tout ce que tu as l'intention de nous donner. Nous avons besoin de ton aide car nos cœurs sont parfois durs, nos cœurs sont parfois fermés. Mais Seigneur, nous savons que ta parole est plus tranchante qu'une épée à double face et elle peut aller faire le travail dans nos vies que parfois nous ne voulons pas que tu fasses, mais qui est nécessaire pour notre guérison et pour notre maturité. Merci Jésus. Amen. Alors voilà, depuis quelques temps, on regarde la vie de Jésus. Ça va nous occuper sûrement toute l'année, jusqu'à la fin de l'année. Et on est en train de regarder maintenant une portion particulière de la vie de Jésus. On a vu comment la vie de Jésus a commencé, ça c'était à Noël. On a vu son enfance, on a vu également le début de son ministère, son baptême par Jean-Baptiste, etc. Et on a vu, quand il a commencé à prêcher, qu'il a été accepté par certains et rejeté par d'autres. Et nous parlons depuis quelques semaines de l'autorité de Jésus. Parce que Jésus, au travers de différents épisodes, va asseoir son autorité. Il va montrer, dans le miracle des noces de Cana, on a vu que Jésus avait l'autorité sur les éléments, puisqu'il a changé l'homme en vin. Dans les histoires où nous avons vu que Jésus a chassé les démons, nous avons vu que Jésus avait l'autorité sur les forces spirituelles. Mais est-ce que ça s'arrête là? Eh bien non, Jésus a l'autorité sur plusieurs autres domaines, que nous allons voir encore pendant les prochaines semaines. Et aujourd'hui, j'aurais aimé vous parler d'une rencontre de Jésus avec un autre personnage d'autorité, qui est un centurion, c'est-à-dire un officier de l'armée romaine, donc quelqu'un qui littéralement a le pouvoir sur la région où il exerce son travail. Et nous lisons cette histoire dans Luc chapitre 7. En passant, cette même histoire se trouve dans Matthieu, chapitre 8. Matthieu l'a inclus après le serment sur la montagne. Vous vous rappelez que lorsqu'on a fait l'introduction au livre de Matthieu, je vous ai dit que Matthieu groupait une série de sermons de Jésus, et ensuite de ça, il donnait une série d'histoires qui illustraient les sermons que Jésus avait fait. Mais dans Luc, nous avons l'ordre chronologique. Donc c'est quelque temps déjà que Jésus est à Capernaum, que Jésus fait son ministère, que Jésus commence à être connu, qu'il a prêché, qu'il a commencé à faire des miracles, etc. Et nous lisons au début du chapitre 7 ses paroles. Après avoir prononcé toutes ses paroles devant le peuple qui l'écoutait, ça c'est le serment sur la montagne, Jésus entra dans Capernaum. Donc Jésus était dehors de Capernaum, probablement dans les collines avoisinantes. Il prêchait à une grande foule, et là il rentre à Capernaum. Vous vous rappelez que Jésus vit maintenant à Capernaum. C'est là qu'il a décidé d'habiter plutôt qu'à Nazareth. Et nous lisons au verset 2, un centurion, un officier romain, avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Donc ça c'est le début de l'histoire. Alors parlons quelques minutes de Capernaum. Nous avons déjà parlé que Jésus s'est installé là, que c'est là qu'il avait rencontré ses disciples, que c'est là qu'il prêchait régulièrement dans la synagogue. Mais Jésus se promenait aussi dans les différents villages de Galilée. Et à des moments, il quittait Capernaum, et ensuite il revenait. C'est là qu'il était installé. Alors Capernaum était situé entre deux routes importantes. Si vous voyez la carte qu'il y a derrière moi, vous voyez qu'en bas c'est l'Empire d'Égypte, qui était un endroit où on cultivait beaucoup de blé, il y avait des grandes richesses en Égypte, etc. Et puis en haut c'est la Syrie, qui est une autre région, un empire puissant, une autre région importante, etc. Et comme vous voyez, pour passer de l'un à l'autre, eh bien une route commerciale qui descendait le long de la mer de Galilée, qui s'en allait ensuite jusqu'à l'océan, et qui descendait tout droit jusqu'en Égypte. Et ça c'est une route commerciale très très importante. Elle passait justement par Capernaum. Évidemment, c'était un endroit idéal pour en faire un centre de taxation. Parce que vous savez qu'à ce moment-là, lorsqu'on passait d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, il fallait payer des taxes sur la marchandise que l'on transportait. Et Capernaum est situé à l'endroit idéal pour faire ce genre de vérification. C'est pour ça que lorsqu'on lit les Évangiles, on se rend compte que Matthieu est à Capernaum, que Jésus mange des fois avec des collecteurs de taxes à Capernaum. C'est une région où les gens collectent les taxes, et c'est normal que Jésus ait rencontré ces gens-là. Pour ceux qui lisent mes notes, vous trouverez toutes les références dans Matthieu 9, dans Matthieu 10, dans Luc 15, etc. Tous ces endroits où Jésus a rencontré des collecteurs de taxes. Et puis, évidemment, si on ramasse les impôts, il faut quelqu'un pour garder cet argent-là. Et donc, bien que la Judée était relativement libre de troupes romaines, les légions étaient en Syrie ou en Égypte. Donc, les grosses armées romaines étaient au nord ou au sud. L'empereur avait laissé Hérode gouverner le pays un petit peu à sa façon. Mais il y avait des petites garnisons romaines pour protéger justement les impôts. On pense peut-être même que certaines de ces garnisons étaient soumises au roi Hérode. Donc, il devait des comptes au roi Hérode plutôt que directement à l'empereur, puisque Hérode était sur place. Donc, c'était plus facile d'avoir un roi sur place qui supervise les taxes. Et donc, c'est aussi normal qu'en plus des collecteurs de taxes, on trouve à Capernaum un petit régiment de soldats sous les ordres d'un centurion. Ils étaient là pour surveiller les taxes. Ce qui est sûr, qu'on va en apprendre dans l'histoire plus tard, c'est que même si ce centurion est soumis peut-être possiblement au roi Hérode, c'est quand même un étranger. On va le voir dans le texte un peu plus tard. Alors, c'était quoi la particularité d'un centurion? Eh bien, le centurion, c'est le personnage principal de l'armée romaine. Il n'y a pas beaucoup de grades dans l'armée romaine. Le grade le plus important, ceux qui étaient le plus nombreux, c'était les centurions. C'était ceux qui commandaient, comme le nom le dit, une troupe d'une centaine d'hommes, entre 80 et 100 hommes. Et donc, ce sont des gens qui équivaudraient aux sergents ou aux capitaines aujourd'hui. Ils ont un petit détachement avec eux et ils ont beaucoup de flexibilité. Ils ont également beaucoup de pouvoir. Ce sont des gens qui montaient dans les rangs de l'armée. Donc, on pouvait passer de simples soldats à centurions en démontrant sa valeur au combat. Donc, plus on se battait bien, plus on était efficace sur le champ de bataille, plus ces postes-là nous étaient ouverts. Et donc, ce sont des gens qui arrivaient à leur pouvoir par la force de la discipline et de l'organisation. Ce sont vraiment des gens d'armée, comme on verrait aujourd'hui un sergent ou un capitaine. Ce sont des gens qui sont habitués à avoir les cheveux courts, à avoir leur uniforme toujours bien tenu, etc. Donc, vous imaginez, c'est encore la même chose aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont même une fierté dans la discipline qu'ils ont. Ce sont des gens qui peuvent supporter des grandes choses, qui ont été au combat, qui ont été éprouvées. Ce n'est pas un poste auquel on était nommé si on n'avait pas fait de bataille. Ce n'était pas un poste qu'on était nommé parce que notre père connaissait quelqu'un, qui, etc. Ce sont des gens qui ont fait leur preuve. Ce sont des gens qui sont très disciplinés avec eux-mêmes, mais aussi avec leurs soldats. Ils étaient capables de mettre à mort leurs propres soldats lorsque celui-ci désobéissait. Ils avaient littéralement le pouvoir de vie et de mort sur la centaine de soldats qui étaient à leurs ordres. D'ailleurs, on a des histoires dans l'Empire romain où parfois un régiment ou une légion entière s'est enfuie au combat ou a fait quelque chose de déshonorable. Et les centurions dans cette légion ont été chargés de tuer un soldat sur dix comme punition. Donc, les gens étaient habitués à ce que le centurion soit quelqu'un de très, très strict. Je vous mets la table parce que vous allez comprendre, quand il va être question d'autorité, à qui Jésus est en train d'être confronté, qui Jésus est en train de raconter dans cette histoire. Il était souvent payé dix fois le salaire d'un soldat parce qu'évidemment, il était militaire à vie et il risquait sa vie tout le temps. Les centurions allaient au-devant du combat avec leur troupe. Ce n'est pas quelqu'un qui restait assis sur une chaise en arrière à diriger de loin. Les gens allaient au combat et souvent, ils se faisaient tuer. Ils étaient donc à l'aise financièrement parce que l'armée romaine traitait bien ces centurions. Et on imagine que dans un village comme Capernaum, il aurait probablement habité une belle petite villa, un peu en dehors de la ville, une grosse maison, etc. N'étant pas juif, certainement il n'habitait pas au centre du village, mais étant aussi plus riche, les maisons riches ne se trouvent pas dans le centre du village, donc il habitait à l'extérieur. Et nous lisons au verset 3. Alors je l'ai dit, ça fait déjà quelques mois que Jésus est établi à Capernaum. Capernaum est une des villes où Jésus a fait le plus de miracles, donc certainement ce centurion a déjà entendu parler de ce prédicateur itinérant qui fait des grandes choses, etc. Dans Matthieu 8, ça nous dit que le centurion est venu voir Jésus. Et dans Luc 7, ça nous dit qu'il a envoyé quelqu'un pour voir Jésus à sa place. Et parfois, vous allez rencontrer des gens qui vont dire, regardez, il y a des contradictions dans la Bible parce que les deux histoires ne disent pas la même chose. Mais c'est une expression populaire de dire, le centurion a parlé à Jésus même s'il a envoyé des intermédiaires. Par exemple, dans la Bible, on trouve ça souvent, quand on dit que Pilate a livré Barabbas à la foule pour le libérer, etc. Mais ce n'est pas Pilate en personne qui a été chercher Barabbas dans la prison et qui l'a amené devant et qui l'a donné à la foule. Vous comprenez, c'est Pilate qui a fait le geste, mais il a envoyé des soldats le faire. Et donc, dans cette histoire, dans Matthieu 8, c'est la même chose. On dit, le centurion est venu parler à Jésus, mais en fait, il a approché Jésus au travers de différents intermédiaires. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux histoires. Il est en charge de cette région. Il a sûrement déjà entendu parler de Jésus, pas simplement à cause qu'il est prédicateur, mais parce que lorsque quelqu'un comme Jésus habite dans ton village et qu'il se passe des grandes choses et que les foules se rassemblent, celui qui est en charge de la sécurité de la ville ou du village doit savoir ce qui est en train de se passer. Donc, certainement, il connaît certaines choses sur Jésus et il sait, on va le voir dans le récit, que Jésus est quelqu'un qui enseigne avec autorité. Pour les Juifs, on ne se liait pas d'amitié avec un étranger. Vous savez, dans la Galilée, qui est très pratiquante et qui a subi beaucoup d'influence de Jérusalem et des pharisiens, il y a un tas de choses qu'on ne fait pas. Si on veut aller le sabbat à la synagogue, on ne peut pas être en contact avec des étrangers. On ne peut pas rentrer dans leur maison, on ne peut pas manger avec eux, on ne peut pas se rassembler avec eux. Et vous comprendrez plus tard pourquoi dans la vie de Jésus, à chaque fois que Jésus rentre dans une maison, à chaque fois que Jésus mange avec ces gens-là, les gens autour de lui sont choqués. Parce que normalement, un rabbin juif ne devrait pas faire ça. S'il veut se garder pur pour pouvoir venir à l'église le dimanche, il ne faut pas qu'il rencontre des non-chrétiens pendant la semaine. Vous voyez, ce serait l'équivalent de ce qu'on dirait aujourd'hui. Et évidemment, les Juifs auraient fait tout pour éviter cet homme-là. N'oubliez pas que c'est un Romain, donc il représente la puissance envahissante, la puissance qui domine. C'est lui qui représente le pouvoir Romain, et le pouvoir Romain est un pouvoir païen. On sait qu'ils adorent d'autres dieux, des idoles, etc. Donc, pour un Juif, être en contact avec un Romain, c'est vraiment nono. C'est une zone qu'on ne touche pas. Et pourtant, nous trouvons que celui-ci a une bonne réputation auprès de la communauté. Il est craint, certainement, à cause de son pouvoir. Comme je l'ai dit, s'il a le pouvoir de mettre à mort ses propres soldats qui désobéissent, il a aussi le pouvoir sur les citoyens qu'il contrôle. C'est lui qui a l'épée, et donc c'est lui qui contrôle. Les gens ne se promenaient pas avec des armes dans la rue. C'est un peu comme la police aujourd'hui. La police a les armes, et nous non. Et donc, là, c'était les soldats romains qui avaient les armes, et c'est eux qui faisaient la loi, etc. D'ailleurs, on en reparlera lorsqu'on parlera de Jésus et de son interaction avec les autorités. On parlera de tous les pouvoirs qu'un centurion avait. Vous allez voir, Jésus en parle dans son serment sur la montagne. Mais cet homme-là n'est pas simplement respecté à cause du pouvoir physique, du pouvoir militaire qu'il a, mais il est aussi respecté pour son attitude. Vous avez remarqué que les gens qui viennent voir Jésus disent qu'il aime notre nation. C'est un gars qui est sympathique au peuple d'Israël. Il comprend qu'il est là pour faire son travail, mais certainement, il n'apprécie peut-être pas nécessairement son rôle d'envahisseur dans cette histoire-là. Et puis, les anciens du village, disent-je à Jésus, c'est lui qui a fait construire notre synagogue. Très probablement qu'il y avait déjà une synagogue. Elle était vieille, elle a eu besoin de rénovation, et donc ils ont construit une nouvelle synagogue. Et c'est cet officier-là qui a donné l'argent pour construire la synagogue. C'est comme si quelqu'un de la ville de Saint-Constant venait et nous donnait un grand montant d'argent pour construire une nouvelle église baptiste à Saint-Constant. Bien, ça serait un peu l'équivalent. On aurait beaucoup de respect et beaucoup d'appréciation pour cette personne-là, n'est-ce pas? C'est aussi, pour quelqu'un qui est romain et qui croit en d'autres dieux, etc., c'est aussi étonnant qu'il donne de l'argent pour une synagogue. Qu'il aurait donné de l'argent pour un temple à Jupiter ou à un autre des dieux romains, on aurait compris, mais là, il donne de l'argent pour une synagogue. Donc déjà, ça nous donne une certaine indication qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette histoire-là. De toute évidence, il croit au dieu des Israélites. Il est ce qu'on appelle un craignant dieu, c'est-à-dire pas un juif, mais quelqu'un qui s'intéresse à la religion juive suffisamment pour avoir du respect. Peut-être qu'il a déjà prié, en tout cas, il aime le peuple juif, et quand on aime un peuple, en général, on aime aussi ses coutumes et ce qui vient avec. Mais cet homme, pour qui l'autorité et le contrôle et la discipline représentent des qualités absolues, a un sacré problème qu'il ne peut pas contrôler. Un de ses serviteurs, son préféré probablement, est malade. Il est à la veille de mourir. Et nous apprenons un autre fait étonnant. En plus d'être sympathisant envers les juifs, cet homme-là est aussi sympathisant envers un esclave. Pour ceux qui suivent l'étude biblique le mardi, on a parlé plusieurs fois du rôle des esclaves dans l'Antiquité. Et vous savez qu'un esclave ne vaut rien. Légalement, un esclave n'a pas de statut légal. Donc son maître peut le mettre à mort, son maître peut lui faire faire ce qu'il veut. Il y avait beaucoup d'esclaves qui avaient des bons maîtres, mais il y avait aussi des esclaves qui se faisaient abuser. La Bible dit parfois « esclaves », parfois « serviteurs », c'est le même mot dans la Bible. Eh bien, ce Romain, qui est en charge d'une troupe, d'une centaine de soldats, qui a une grosse maison, qui a de l'argent, qui est respectée, etc., a un serviteur auquel il est très attaché et qui est malade, et il envoie quelqu'un supplier Jésus pour la guérison de son serviteur. Il n'envoie même pas quelqu'un pour demander quelque chose pour lui, mais il demande la guérison de son serviteur. Un esclave, comme le serviteur que cet homme aurait eu, coûtait l'équivalent d'une journée de travail. Donc, quoi, 80, 100 dollars aujourd'hui? Donc vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui a de la valeur. Même au niveau de la loi, ces gens-là n'ont pas de valeur. Et pourtant, ce centurion est non seulement attaché au peuple juif, mais il est également attaché à ce serviteur. Et on imagine, s'il est comme ça avec ce serviteur, il traite probablement très bien les autres serviteurs qu'il peut avoir. Un homme de son rang, un homme qui a l'autorité absolue sur la région qu'il contrôle, savait que s'il y a un guérisseur dans le village, il pourrait lui ordonner de venir chez lui. Il pourrait le réquisitionner et dire, « Bon, j'ai entendu que tu guéris, viens donc chez nous, j'ai un travail pour toi. » Pourtant, regardez son attitude, il demande aux anciens du village d'approcher Jésus à sa place. Alors, les anciens du village, il y en a dans tous les villages. Vous savez, regardez le livre de Ruth, on a parlé de ça. Les gens qui étaient plus vieux, qui étaient plus expérimentés, servaient de conseils du village. Et donc, ce sont des gens qui sont très connus, ce sont aussi des gens qui sont respectés par la population. C'était des hommes à cette époque-là. Eh bien, les anciens du village viennent voir Jésus et intercèdent en sa faveur. Il n'est pas un des nôtres, mais il a été bon pour notre village. Et puis, il craint Dieu, il n'est pas tellement loin de la véritable foi. Il ne vient pas à la synagogue parce que ce n'est pas un juif, mais bon, voilà, il a donné de l'argent pour la synagogue, etc., etc. Vous savez, la vie dans un village comme ça, on pense quand même que Capernaum n'était pas tout petit puisque c'était sur la route commerciale et on entend toutes les histoires de bateaux, de pêche, etc. On sait que c'est là que Jacques et Jean et Pierre et André avaient une entreprise de pêche avant qu'ils rencontrent Jésus, etc. Eh bien, la vie d'un village à cette époque-là est vécue au grand air. On connaît tout sur tout le monde. Les nouvelles circulent vite d'une maison à l'autre. Donc, quand Jésus arrive, sa réputation se répand partout. Et quand ce centurion fait construire la synagogue, eh bien, tout le village sait que c'est le centurion qui a donné l'argent pour la synagogue. Et puis, vous savez, les anciens approchent Jésus et puis, on ne sait pas trop leur motif, mais on va voir plus tard que quand même, beaucoup de gens à Capernaum ont rejeté le message de Jésus malgré tous les miracles qu'ils ont vus, etc. Et puis, on peut se dire, bien, cette foule vient auprès de Jésus, ce grand enseignant, ils vont lui dire, Jésus, tu sais, il a construit la synagogue, hein, puis c'est un Romain. Et si tu veux qu'on reste en bons termes avec les Romains, peut-être un jour, il construira autre chose, il nous donnera de l'argent pour autre chose. Puis, en plus, il représente l'autorité. C'est bien qu'on soit, hein, que les relations entre Capernaum et ce Romain restent bien, etc. Il mérite que tu ailles guérir son serviteur. Fais ça pour le village, tu sais. On va apprécier que tu gardes des bonnes relations avec les Romains. Et vous savez, Jésus n'était pas obligé. Jésus étant un rabbin, et comme je vous l'ai dit, à ce temps-là, les gens étaient très stricts sur certaines lois. Jésus pourrait dire, mais non, moi, si je veux prêcher dans la synagogue samedi, je ne peux pas être en contact avec un étranger parce qu'il fallait un certain nombre de jours où on devait se laver, se purifier après avoir été en contact avec un étranger, avant même qu'on puisse servir le Seigneur de nouveau, etc. Alors, les gens sont un peu, peut-être, inquiets, hein. Qu'est-ce que va faire Jésus? Vous voyez, en d'autres temps, ils vont blâmer Jésus pour avoir ramassé des grains le jour du sabbat ou pour avoir guéri quelqu'un ou quoi. Mais là, parce que c'est le Romain et qu'il a donné de l'argent pour la synagogue, bien, on va passer les règles de côté. Jésus, c'est correct. Va chez lui, puis on ne te dira rien. Quand tu viens à la synagogue samedi, vous voyez comment ils sont un peu prêts à mettre leurs règles de côté. Écoutez bien leur argument. Il mérite que tu fasses cela pour lui. Au contraire, dans quelques instants, nous allons voir que le centurion reconnaît qu'il ne mérite rien. Il ne mérite même pas la présence de Jésus dans sa maison. Nous lisons la suite au verset 6. Donc, Jésus est prêt à y aller et Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Il a compris des choses que les gens du village n'ont pas compris. « C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. » Mais écoutez la suite. « Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Cet officier sait quelque chose sur Jésus que les gens du village ne savent pas encore. « En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. » Donc, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs. Donc, il reconnaît l'autorité de Jésus et j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, « Part » et il part et à l'autre, « Viens » et il vient et à mon esclave, « Fais ceci » et il le fait. » Jésus accepte de suivre les anciens du village. Il se dirige vers la maison du centurion et nous verrons tout au long des évangiles que Jésus n'a jamais de problème de casser les règles que les gens ont mis, les règles religieuses, etc., pour entrer en contact avec des gens que les Juifs trouvaient qu'ils ne le méritaient pas. Jésus n'a aucune misère de rentrer dans les maisons des pêcheurs, des prostituées, des collecteurs de taxes, tous ceux qui étaient haïs par les Juifs. Nous verrons ça. Donc, Jésus, fidèle à son habitude, se dirige vers la maison du centurion. Et à nouveau, tout à coup, la foule qui le suit est stoppée par un incident remarquable. Le centurion, qui pourtant n'est pas un Juif et qui n'est peut-être même pas un Juif pratiquant, sait très bien que Jésus ne peut pas avoir de contact avec lui s'il veut rester pur pour aller dans la synagogue. Et il accepte la barrière religieuse qui lui est imposée. Et il n'oblige pas Jésus à se compromettre. Vous voyez, lui, il a compris, il a dit « Je n'ai pas besoin que cet homme salisse sa réputation pour venir jusqu'à chez moi. Tout ce que j'ai besoin, c'est qu'il dise un mot et je sais que mon serviteur va être guéri. » Alors, c'est vraiment une question de grand respect pour Jésus. Il accepte que Jésus est un rabbin juif et il accepte que lui est un étranger, un païen. Cet homme, qui sait ce que c'est l'autorité, accepte volontairement de se soumettre à l'autorité de Jésus. Les soldats, sous ses ordres, doivent lui obéir. Le centurion dit « Fais ceci, fais cela, les soldats doivent le faire. » Mais lui-même a des supérieurs. Il a des tribuns et d'autres personnes au-dessus de lui. Et cela remonte tout en haut jusqu'à Rome et jusqu'à l'empereur. Ultimement, dans le système de l'Empire romain, c'est l'empereur qui contrôle tout. Son autorité lui a été déléguée par l'empereur qui contrôle le monde à cette époque-là. Et pourtant, sa compréhension de l'autorité de Jésus est exceptionnelle. Il reconnaît que l'autorité de Jésus est d'un tout autre ordre, plus haute encore que celle de l'empereur. « Dis un mot et mon serviteur sera gué. » Mes amis, il a compris quelque chose. Il sait des choses sur Jésus que les autres refusent de voir. C'est une confession que ce centurion ne considère pas Jésus simplement comme un homme comme tous les autres ou comme un guérisseur ou un charlatan ou quoi, mais comme quelqu'un qui est réellement rempli de l'autorité divine. On en a parlé brièvement, on en reparlera lorsqu'on parlera des guérisons de Jésus. Il n'y avait que Dieu dans la mentalité de cette époque. Il n'y avait que Dieu ou les dieux si on croyait dans d'autres religions qui étaient capables de guérir les humains de façon miraculeuse. Et ce centurion reconnaît que Jésus a l'autorité divine, que Jésus vient véritablement de Dieu, sinon il ne serait pas capable de faire ce genre de miracle. Cet homme d'armée, cet homme qui est un des officiers de l'Empire le plus puissant qui a jamais existé, reconnaît la royauté et la majesté et l'autorité de Jésus. Ses paroles reflètent sa soumission, son humilité devant la plus grande autorité qu'il ait jamais rencontrée. Il est soumis à d'autres mais il est prêt à aller à tous les extrêmes pour se soumettre à Jésus. Et du même coup, les paroles de cet homme sont la preuve qu'il a une véritable foi en Jésus. Regardez ce que Jésus dit. Lorsque Jésus, au verset 9, lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centurion et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade et en bonne santé. On parlera du miracle une autre fois, le miracle s'est accompli, mais deux fois seulement, ça dit que Jésus a été, ici dans la, Louis 2,21, ça dit, il admira le centurion, mais dans l'original, ça dit, il fut étonné du centurion. Deux fois seulement, dans tous les évangiles, il est dit que Jésus a été étonné. Une fois, c'est dans Marc 6,6, où Jésus a fait plein de miracles à Capernaum, à Nazareth, etc., et il s'étonne de l'incrédulité des gens. Jésus est étonné qu'en ayant vu tant de miracles, les gens ne croient pas encore en lui. Et ici, mais pour tout à fait l'inverse, ici, il est étonné que cet étranger croit en lui, alors que les gens qui entourent Jésus ne croient pas en lui. Dans Matthieu 8, la même histoire mais racontée par Matthieu, Matthieu rajoute deux versets. C'est à ce moment-là que Jésus se tourne vers la foule et leur fait ce discours. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'était en Galilée et dans des endroits comme Capernaum et tous ces petits villages de Galilée que les gens avaient développé cette idée en lisant les prophéties de l'Ancien Testament que lorsque le royaume de Dieu viendrait, eh bien, les Juifs seraient assis à un grand banquet avec Abraham, Isaac et Jacob qui sont les ancêtres de la nation juive et ils seraient assis à un grand banquet puisque évidemment, eux, les Juifs étaient le peuple de Dieu, ils avaient le temple à Jérusalem, ils avaient le pays promis, donc c'était eux qui seraient au banquet avec Dieu, avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et ce que Jésus est en train de leur dire ici est un avertissement et peut-être même une condamnation sévère et sérieuse pour les gens de son village. Voici un étranger, un centurion, un Romain, un gars qui n'est même pas dans le peuple de Dieu qui fait preuve de véritable foi et de soumission à l'autorité de Jésus alors que ceux qui sont de son village, de sa nation, du peuple de Dieu, ceux qui ont le temple, ceux qui ont la loi, ceux qui ont eu les prophètes, etc., etc., rejettent le message de Jésus. Et Jésus est en train de leur dire, faites attention, vous avez conclu que parce que vous êtes le peuple juif, vous serez assis au banquet à la fin des temps. Or, moi, je vous dis, il y a des gens qui vont venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, donc des étrangers qui seront là dans le royaume de Dieu et vous à qui le royaume était destiné, vous serez jetés dehors. Et donc, Jésus est en train de dire quelque chose de très important à propos de la foi. Si vous croyez en moi, vous serez à se banquer. Si vous ne croyez pas en moi, quand bien même vous avez la bonne église, la bonne religion, le bon pays, ça ne sert à rien, vous serez jetés dehors. Alors, cela m'amène à deux conclusions que j'avais pour aujourd'hui. La première, c'est que nous puissions, en relisant ce texte cette semaine chez nous, être conscients de ce que Jésus dit. Le véritable peuple de Dieu se compose de ceux qui ont une véritable relation de confiance, de foi, d'intimité avec Jésus et non pas de ceux qui assistent fidèlement à la synagogue ou, on pourrait dire aujourd'hui, à l'église. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est dans un pays qui avait la religion chrétienne, qu'on a fait nos routines et nos affaires que ça fait de nous automatiquement des gens qui sont de véritables croyants. Jésus demande qu'on ait une véritable confiance en lui, une véritable foi en lui. La porte du royaume est ouverte à tous ceux qui acceptent l'invitation de Jésus par la foi et à tous ceux qui acceptent l'autorité de Jésus dans leur vie. Nous devrions donc bien examiner notre vie à la lumière des paroles de Jésus. Ce n'est pas parce que vos parents étaient chrétiens et que vous êtes nés dans la bonne église et que vous venez ici à tous les dimanches que automatiquement ça fait de vous des gens qui sont de véritables croyants. Nous devons examiner nos vies et voir si nous appartenons réellement à Jésus. Est-ce que Jésus est vraiment le maître de notre vie? Est-ce que vraiment nous lui sommes soumis? Est-ce que vraiment nous sommes ses disciples? Mais aussi dans un second temps après avoir examiné nos vies on s'est examiné qui nous rejetons. Qui nous nous regardons et nous disons ah mais lui il ne viendra jamais à l'église ah mais lui il ne mérite pas d'être sauvé ah lui je ne vais même pas lui parler il ne connait rien sur Dieu il s'acre tout le temps etc. Est-ce que Dieu n'a pas le pouvoir d'attirer à lui des musulmans? Est-ce que Dieu n'a pas le pouvoir d'attirer à lui des policiers ou des gens qui sont riches ou le garçon qui nous embête à l'école ou le voisin qui... Vous voyez on exclut des gens dans notre mentalité on s'est dit ah lui il est trop méchant lui il ne peut pas être sauvé lui il ne peut pas appartenir à Jésus et puis faisons attention dans nos attitudes aussi si nous nous sommes inclus mais aussi qui nous voulons exclure du royaume de Dieu si Jésus est Dieu alors lui seul a l'autorité de décider qui va faire partie de son royaume ou pas qui aurait pu croire que le brigand sur la croix après avoir vécu une vie de crime après avoir gâché toute sa vie dans les derniers instants de sa vie il se tourne vers Jésus et lui dit Seigneur souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire et Jésus lui dit aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis à la dernière seconde cet homme n'a rien pu faire pour se racheter cet homme a simplement mis sa foi en Jésus et Jésus lui a dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis et puis en réponse à la foi du centurion Jésus a honoré publiquement la foi de cet homme pensez-vous on ne sait même pas comment il s'appelle ce centurion et pourtant aujourd'hui deux mille ans après on prêche encore sur lui on parle encore de lui et son histoire est écrite dans la parole de Dieu ce n'est pas parce qu'il le mérite comme disaient les anciens du village mais à cause de sa foi en Jésus à cause de sa grande confiance en Jésus même si elle est peut-être encore incomplète même si il ne sait pas tout sur Jésus etc il a compris quelque chose sur Jésus que les autres n'ont pas compris la véritable foi ce n'est pas juste une formule qui fait qu'on demande d'une certaine façon on se dit dans cette histoire ah ben oui si je fais comme le centurion que je demande quelque chose à Jésus puis que je montre que je suis humble peut-être que Jésus va me le donner etc ça c'est de la magie ou ça c'est comme on appelle en québécois la pensée magique on pense qu'on demande quelque chose à Dieu et parce qu'on a l'air humble Dieu va nous le donner ce n'est pas ça la véritable foi biblique implique qu'on a une relation avec Jésus et une relation de confiance le Seigneur a dit que ce qu'on demande en son nom nous sera accordé et nous avons vu que en son nom ça veut dire qu'il nous faut reconnaître que c'est sous l'autorité de Jésus et que son autorité doit faire partie de notre vie c'est à dire que Jésus doit être notre Seigneur pour que nous puissions oser lui demander ces choses là si nous ne voulons rien savoir de Jésus mais que quand nous allons mal nous nous l'approchons et nous lui demandons des choses il ne faut pas être surpris si parfois il ne nous répond pas si Jésus est véritablement Dieu et il l'a démontré au travers de toutes les histoires que nous sommes en train de voir Jésus a véritablement un pouvoir sur les choses qu'aucun autre être humain n'avait si Jésus est véritablement Dieu alors il mérite notre obéissance et il mérite notre soumission non pas à cause de ce qu'il peut nous donner mais simplement parce qu'il est le Roi parce qu'il est Seigneur parce qu'il est le Créateur de l'univers cela implique d'être aussi comme Jésus à Getsemane de pouvoir dire à Dieu j'aimerais ça mais non pas ma volonté mais la tienne ça aussi c'est la soumission à l'autorité de Jésus ça aussi c'est la véritable foi le centurion a fait preuve de cette attitude de ce genre de foi il aurait pu ordonner à Jésus mais cet homme pour qui le pouvoir représentait tout a subi une transformation on ne sait pas quand il commence à s'est passé mais certainement en entendant en voyant en écoutant les histoires sur Jésus cet homme a été transformé il était prêt dans cette histoire à se rendre complètement vulnérable donc pensez-y le Romain qui représente l'autorité de l'Empire dans cette région-là est prêt à se rendre totalement vulnérable aux yeux de ses soldats qu'est-ce que les soldats vont penser que ce centurion se soumette à Jésus en disant regarde je reconnais que j'ai de l'autorité mais ton autorité elle est supérieure à la mienne tu peux dire un mot et mon serviteur sera guéri que vont penser les villageois cet homme qui représente l'autorité et qui se soumet à Jésus et tout à coup est-ce que sa réputation ne va pas en prendre un coup que va penser Jésus de cet homme qui se soumet à lui et bien il attend la réponse de Jésus avec humilité il a compris que Jésus est le roi et que lui est le serviteur voyez c'est lui qui donne les ordres aux autres et là il a compris que dans le cas de Jésus le rôle est inversé il doit soumettre sa vie à Jésus que nous puissions nous aussi attendre nous attendre à Dieu avec la même attitude que ce centurion pour toutes les choses que nous sommes en train de le supplier en ce moment mais peut-être la plus belle chose que nous pouvons demander à Jésus oui on peut lui demander un miracle oui on peut lui demander de nous guérir de telle ou telle affaire qui est difficile oui on peut lui demander de nous aider à passer à travers une épreuve mais peut-être à l'image de ce centurion la plus belle chose que nous pouvons demander à Jésus et je vous garantis qu'il le fera c'est de dire à Jésus comme le centurion je ne comprends pas tout mais je crois que toi tu peux véritablement tout faire alors change mon coeur prends ma vie dirige-la de façon à ce qu'elle te fasse plaisir je veux être le disciple et toi tu es mon roi et si vous faites cette prière à Jésus c'est certain qui va répondre alors je vous invite à prier et puis nous allons passer au repas du Seigneur bien Seigneur souvent je dois l'avouer dans ma propre vie je t'ai pris pour acquis ayant grandi à l'église j'ai souvent cru au petit Jésus bien gentil plein d'amour et lorsque je lis ta parole et que je me rencontre l'autorité que tu avais sur les éléments sur les puissances spirituelles mais aussi dans la vie de ces gens comme ce centurion tu me rends compte que je t'ai pris pour acquis beaucoup souvent j'ai manqué de respect souvent j'étais orgueilleux bien Seigneur tu nous rappelles au travers de ces paroles que si nous sommes véritablement tes enfants si nous voulons vraiment être dignes de porter le nom de chrétien nous devons reconnaître que tu es notre roi et que nous sommes à ton service et non pas l'inverse Seigneur que ce message puisse résonner dans nos vies que nous puissions examiner nos coeurs pour savoir vraiment comment nous t'approchons de quelle attitude nous avons et si peut-être nous manquons de respect Seigneur que nous puissions réaliser cela et nous mettre à genoux devant toi et dire oui Seigneur nous t'aimons mais tu es aussi notre roi tu mérites notre respect tu mérites notre obéissance tu mérites avoir l'autorité sur notre vie Seigneur ce sont des choses pas faciles dans un monde où nous avons l'impression que nous nous sommes faits nous-mêmes dans un monde où on nous dit de se battre pour nos droits dans un monde où on dit de se défendre et de prendre notre place de reconnaître que Jésus est plus grand et que Jésus mérite d'avoir l'autorité sur notre vie c'est quelque chose de parfois unilien qu'est-ce que les autres vont penser qu'est-ce que ma famille va penser qu'est-ce que mes voisins vont dire quand je leur dis que je suis Jésus et que je suis son disciple Seigneur toi qui étais au ciel tu as tout quitté pour venir sur la terre pour mourir par amour pour nous alors qu'est-ce que nous pouvons faire en retour que de donner notre vie et dire oui Jésus règne en moi prends ma vie fais avec ce que tu veux parce que tu es un maître bon et généreux et tu vas faire de ma vie quelque chose d'extraordinaire Seigneur que nous puissions comprendre ces choses aujourd'hui parle en nos cœurs parle en nos âmes et transforme-nous Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada